OneFootball sponsorise cette vidéo, merci beaucoup à cette application mobile qui parle de football et de toute l'actu. Elle est très complète et totalement gratuite. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas. Hey, tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien. On est parti les gars pour la suite de la carrière avec l'espagnol Barcelona. Avec Alex Sergi, bien sûr, qui est toujours là. On est parti en ce lundi, j'espère que vous allez tous très très bien. On a un programme très sympa comme toujours les lundis. Vous le savez peut-être si vous avez regardé la vidéo. On s'est qualifié en quart de finale de Ligue Europa la semaine dernière en faisant un partout, un partout. Tire au but victorieux pour nous. D'ailleurs j'ai écrit dans le titre pendant une semaine que c'était les quart de finale alors que non c'était bien les huitièmes qu'on a joué. Là on est qualifié pour les quart de finale contre la Laturum. Donc une équipe redoutable quand même sur le papier, c'est plus fort que nous. Donc il faudra être très très fort pour se défaire du piège romain. Maintenant on n'y est pas encore parce qu'on a deux matchs à faire. On a Retafe et Levante, c'est 11 et 12ème. Donc c'est à peu près le même niveau. Et ensuite on a du coup ce match contre la Lazio. Trois matchs aujourd'hui. De toute façon on ne fera que je pense des épisodes à trois matchs. Parce que FIFA 21 ça arrive dans pas si longtemps mais pas tout de suite non plus. Donc ce sera des épisodes à trois matchs. La semaine prochaine, énormément épisodes avec le bêtise de Nabil Fekir. Le match retour en Ligue Europa et le Real Madrid. Donc la semaine prochaine, soyez là. Mais soyez là surtout aujourd'hui parce qu'il y a un beau programme avec la Lazio pour terminer. On y va directement. Eh bien écoutez, on va mettre l'équipe type pour ce match de la Retafe. Enfin de Retafe. Retafe c'est quoi ? Je crois que c'est la banlieue madrilène, non c'est ça ? Il me semble. Donc écoutez, l'objectif va être clair, c'est la victoire. J'espère que vous avez vu les vidéos que j'ai sorties récemment sur les news du mode carrière de FIFA 21. Parce que c'est top. Donc je vous conseille en préambule de cette vidéo de vraiment aller voir les vidéos que j'ai sorties récemment. Elles sont sur la chaîne, vous ne pouvez pas les rater. Il y a une playlist sur la chaîne donc n'hésitez pas. Et merci de vos retours, de vos abonnements récents pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Si vous aimez d'ailleurs la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Voilà, toujours pareil, quand on apprécie le contenu, le pouce bleu ça nous permet à nous Youtubers d'être mieux référencés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Puis voilà, vos commentaires, je les lis donc n'hésitez pas. Sans spammer, je vous rappelle, le spam est répréhensible d'un ban, ce qui est logique. Donc limitez-vous à trois commentaires chacun et tout le monde sera content. Allez, on y va directement pour ce premier match contre Gretafé au Coliseum Alfonso Perez. C'est parti ! Allez ! Bon, je n'ai pas changé la compo, j'ai mis l'équipe type même s'il y a un petit peu de fatigue. D'accord, sympa ce stade. Moi j'aime bien moi. Ah, c'est stade, j'aime bien. On peut dire ce qu'on veut. Il y en a certains qui trouvent que c'est secondaire, les stades, les ambiances et tout. Mais ce n'est quand même pas secondaire, c'est quand même super important. Là, on se retrouve en banlieue de Madrid, je crois. Il faudrait que j'aille vérifier sur le téléphone. Je vais aller voir ça. Mais je ne suis pas expert, je ne suis pas d'Espagne. Moi j'aurais dit banlieue de Madrid. Maintenant, je ne suis pas expert. Alors, ville. Comment ça s'appelle ? Rétafé, ouais. Voilà. Alors, donc voilà, c'est une ville située à 13 kilomètres au sud de Madrid. Voilà, donc Rétafé, une petite ville située au sud de Madrid. Voilà, donc c'était bien dans la banlieue de Madrid. Donc voilà, Rétafé que l'on va jouer. Donc vraiment, on sent que c'est la banlieue. On sent qu'il y a les habitations de la banlieue. Petit stade non couvert. Mais bon, ça fait plaisir aussi de retrouver ce genre de moment. Et on va kiffer tous ensemble. Tu as les panneaux publicitaires au fond là, avec Sona, Samsung. C'est terrible. Allez, les petites poignées de main. On va directement aller là checker cette équipe de Rétafé. Qui est une bonne équipe. Qui a fait un petit parcours en Ligue Europa cette saison. Ils ont Mata avec Bellotti. Donc Bellotti, c'est pas rien. Kukuriya, l'ancien du Barça. Jazon, Faisal Fajr, qui est là. Maximovic, Dakona Mdjene, qu'on connaît bien. Hector Bellerin, elle est quand même. Antoun, Soria et Rodriguez. On y va directement pour ce match. Et petite blessure dans ce début de match. 25 minutes de jeu. Petit accrochage dans la surface pour Lucas Vazquez. Pas de pénalty selon l'arbitre. Malheureusement, je vais devoir le sortir, mon petit Vazquez national. Je vais faire rentrer Mbarba sur son poste. Pour une fois, je vais lui faire confiance à Mbarba. Et j'espère que ce ne sera pas trop grave, cette blessure de Lucas Vazquez. Ce qui nous fait énormément de bien. Depuis son recrutement, c'est vrai que ça a un petit peu changé de côté droit. Donc j'espère que c'est rien. Oh, Fortunis qui vient de trouver De Thomas. Raoul De Thomas. La première situation. Et le premier but dans ce match. Raoul De Thomas qui a fait son petit 1-2 avec Ostas Fortunis. Fortunis impliqué sur 23 buts avant ce match. Et bien voici une nouvelle passe d'ail. Le 24e but sur lequel il est impliqué. La belle passe au bon moment. Il trompe Dakonam Djenné qui tente de tacler un petit peu le tac de la dernière chance pour essayer d'intercepter. Ça ne marchera pas. De Thomas, bien précis. Il va tromper le portier de Getafe. Ça fait un 0. 8e but quand même de la saison. en Liga, en Liga Saint-Ander pour RDT Raoul De Thomas. Ça nous fait du bien. Il passe. Oh, dommage. En voilà une bonne situation. On arrive un petit peu à... Bien joué ça. On arrive un petit peu à retrouver des couleurs dans ce match. Parce que c'est un match assez ternin. Depuis le début, on n'a eu qu'une action. Il n'y a pas eu grand chose d'autre. Bon, là, on arrive un petit peu plus à combiner avec un Fortunis qui a relevé le niveau de jeu. Un Darder un petit peu plus précis. Je dis ça au moment où, bien sûr, il perd la balle. Et défensivement, on est très bon. Donc, écoutez, c'est pour ça. Dès qu'on joue un peu mieux, qu'on joue techniquement plus propre. Eh bien, on est une équipe redoutable. On sait qu'on est très propre techniquement. Donc, il faut l'être le plus souvent possible. Oh, là, là. Même c'est trop propre. Des fois, c'est trop. On joue trop. Il faut qu'on soit un peu plus efficace. Très bien joué. Allez, le centre. Il est pas mal ce centre. Second ballon. Avec Sergi Darder. La frappe de Sergi dans les gants de David Soria. Bon, mais voilà. Un match, encore une fois, où on doit être créatif. Parce qu'on le sait. De toute façon, ça a été la réputation de cette équipe de Ritafe dans le football de cette année. Ça a été une équipe hyper forte défensivement. Et puis, après, offensivement, c'était pas au petit bonheur de la chance. Mais c'était moins qualitatif. On va dire que la défense prédominait dans cette équipe par rapport à l'attaque. Donc, il faut être créatif. Oh, là, là. Il y a encore Soria qui fait une belle parade. Ils sont un petit peu cuits, j'ai l'impression, dans cette fin de match. Ou alors, un petit peu à bout, techniquement, par rapport à nous. On est vraiment pas mal du tout. Et on va sûrement s'imposer. Logiquement, 1-0 contre cette équipe de Ritafe. Heureusement qu'on a marqué. Parce que, si tu fais 0-0 ou que tu perds 1-0 contre une équipe comme celle-là, tu vas le perdre le match. Parce qu'ils sont tellement propres. Victoire, pas facile, mais victoire, quand même, contre cette équipe de Ritafe qui a été plutôt intéressante à jouer. Même s'ils n'ont pas proposé quoi que ce soit en attaque, ils n'ont rien fait, tout simplement. Défensivement, ils nous ont montré beaucoup de résilience. Non, pas de résilience, de résistance, plutôt. Justement, elle s'est montrée très peu résiliente, cette équipe. Donc, ça a été intéressant. Et c'est le genre de match intéressant. Parce qu'en fait, on sent que les équipes ne jouent pas toutes les mêmes. Tu vois, les équipes, elles ont des styles. Et celle-là, c'est un style purement défensif. Le classement, vous le voyez, on est toujours à deux points de l'Atletico. Enfin, c'est toujours le même classement. En égalité que Valence, à un point de Villarreal. Donc, on va voir ce que ça va donner. Le classement qui est toujours très serré. On va aller voir la blessure également de Lucas Vasquez, en espérant que ce n'est pas grand-chose. 7 jours pour Lucas Vasquez. Donc, ce n'est pas grand-chose, effectivement. De toute façon, on a du banc. On a un petit banc sympa. Donc, on aurait pu remplacer en cas de problème. Allez, on continue les entraînements de Pedroza qui fait une belle saison. Moi, je suis content de Pedroza. C'est un joueur, on le sait, qui a une grosse évolution. Mais en plus, dans le jeu, il est plutôt bon. Donc, écoutez, je suis plutôt content de ce joueur-là. Comme Gravenberge, pareil. C'est un joueur qui a un gros potentiel dans le jeu. Il est remplaçant, mais il a un profil très intéressant. Parce que c'est un joueur qui est grand. Mais qui, techniquement, il pue l'Ajax. Donc, c'est quand même super cool d'avoir des joueurs de ce profil-là. On enchaîne avec la réception de Levante. Et, ouais, écoutez, c'est parti. Ils ont des manus un peu... Ouais, pas pareil que nous, mais il y a des bandes, quoi. On va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. On va mettre Woolley. Alors, pourquoi je mets Woolley plutôt que Vargas ? Certains vont peut-être me poser la question. Tout simplement parce que Woolley est plus décisif que Vargas. Voilà. Et je trouve que Vargas est bien meilleur quand il rentre en cours de jeu. parce qu'il apporte un petit peu de peps, ce qu'on n'a pas forcément à la 60e minute. Et c'est là qu'il est intéressant, Vargas. Alors que titulaire, je l'ai toujours trouvé un petit peu limité. Bref, on y va du coup pour ce match contre Levante au RCDE Stadium de Barcelone. On est parti, les potes ! Directement, deuxième match du jour contre Levante. En espérant avoir un match plus endiablé. Plus endiablé. Deux équipes à peu près équivalentes. J'aurais tendance à penser que Retafe, c'est un peu supérieur à Levante, quand même. Après, voilà, ça ne veut rien dire. Tous les matchs sont compliqués en Espagne, on le sait. Et ça annonce intéressant. On a mis l'équipe cheap, bien sûr, pour ce match. Et c'est un match qui va préparer le match contre la Lazio des quarts de finale de Ligue Europa. Donc, c'est important. Déjà, il y a Mayoral, qu'on connaît bien. Roger, Chancalei, Campagna, Ennis Bardi, qui est un super joueur, on le connaît bien. Robert, Ruben Vezo, Coquet, Eitor, Garcia. Bon, c'est pas mal. Il y a quelques plutôt bons joueurs dans cette équipe. Donc, il y a de la qualité. Il faudra être sérieux. Oh, la première situation pour Costa Sortunis. Il a envie de se chauffer. Je le sens bien dans ce match, Costa Sortunis. Il m'a déjà fait deux gestes assez intéressants. Là, c'est le deuxième, le premier, je ne vous l'ai pas montré. C'est juste un moment où il laisse passer le ballon entre ses pieds. Oh, boum, dans la caméra. Hop là, la caméra tombe. Incroyable. Allez, toujours 0-0 après 25 minutes. On a pris une carte en jaune. Il faut se méfier parce qu'ils sont quand même assez intéressants. Ils font de belles choses. Ils arrivent souvent à se retrouver quasiment en un contraint d'arrière. Donc, il faudra être solide. Oh là là, Fortunis. Tout seul vers Détomas. Le contre, le contre-assassin. Raoul Détomas. Sol l'arrêt d'Eitor. Magnifique. Mais quel ballon au départ de Fortunis dans le dos. C'est ce genre de ballon qui est très impressionnant de Fortunis. Et puis là, l'extard du pied. La main ferme de Eitor. Corner à suivre. Tapé par Sargi Dardaire. Et ouais, c'est dégagé. C'est pas terminé le deuxième ballon. Le crochet. Ah, il a tenté de déborder. Mais Antonio Garcia ne le laissera pas passer. Hop, 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 hop. Bon, rien. Bon, rien. Bon, rien. Qui est assez à l'aise techniquement depuis le début du match. Qui va donc se développer pied gauche. Ça ne passera pas. Gonzalo Medejo va remplacer Enis Bardi. Le petit mineur de jeu de cette équipe d'Elevante qui sort. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Même s'il n'a pas forcément été exceptionnel ce soir. Allez, bien joué ça. Bien joué. C'est une, deux. Avec Vargas tout seul maintenant. Vargas. Il patiente. Il la donne. Le retrait pour Vasquez. Qui va frapper. Oh là là là. On n'y arrive pas. Il y a hors-jeu. Voilà. Ça montre beaucoup d'impuissance. Au-delà de l'insuffisance. Pour cette équipe de l'Espagnol aujourd'hui. Et là on a Rotina qui va remplacer Radoya. On a eu beaucoup de mal. Ils ont très très bien défendu. Ils nous ont désarçonné à plusieurs reprises. Et voilà. On s'est fait piéger quoi. Pour l'instant c'est le piège parfait. Oh là là. Et puis techniquement ils ne sont quand même pas dégueulasses. Ils ont de la qualité dans les pieds. Ce n'est pas n'importe qui. Et c'est un 0-0 qui se profile. Qui est plutôt logique. Au vu du match. Très honnêtement. Bon mais voilà. 0-0 contre l'Eventer à domicile. Bon. C'est peut-être le match qui va nous enlever la possibilité de nous qualifier en Ligue des Champions. Surtout que la semaine prochaine on a le Betis. On a le Real Madrid. Autant vous dire que ça ne va pas être évident. Bon. C'est comme ça. Après voilà. On ne mérite pas mieux sur le match. Ils nous ont très très bien défendu. Ils nous ont bloqué. Bloqué. Tout simplement bloqué. Et c'était un match très défensif encore une fois. On a eu deux matchs assez défensifs contre des équipes du milieu de tableau. Bon. Ce n'est pas le kiff. Les équipes du milieu de tableau. On n'apprécie pas trop. Allez. Entraînement. 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 Sonny qui s'entraîne. Il est mid-Gagiotin d'ailleurs. Sonny je crois. Allez. C'est parti. Pour le quart de finale allée de Ligue Europa. On va juste aller voir avant ça la Liga où j'en suis. Donc la Liga je suis passé 6ème avec 56 points. Et je suis à 4 points du coup désormais de l'Atletico. Mais toujours à 3 points de Villareal. Donc on est toujours à portée on va dire. Mais bon il y a beaucoup de clubs qui la veulent cette place là. Allez on y va. On a l'absence de Serge Idardère pour ce match. Vous le savez. Il avait pris un carton rouge la semaine dernière. On va mettre Gravenberg titulaire. Non. On va mettre Sanchez. Sanchez ouais. Ça me semble un peu mieux. Et puis ensuite c'est l'équipe cheap. De toute façon on va pas mettre d'équipe. Enfin on va laisser l'équipe une quoi. On n'a pas trop trop le choix. Sanchez c'est un bon joueur qui peut nous apporter la touche technique. Maintenant les joueurs cadres de mon équipe vont devoir répondre présent. C'est parti au Stadio Olimpico de Rome. Pour ce gros match en quart de finale. On est parti directement contre cette équipe de la Lazio. Bon vous le savez dans FIFA 21 il n'y aura pas l'AS Roma. Malheureusement. Mais nous aurons toujours normalement la Lazio. Si tout va bien. Et ça c'est plutôt bien. Et pendant ce temps SD regarde des stories. Allez. Alors le Tifo de la Lazio qui est très cool. Avec les deux aigles. Est-ce que c'est les aigles ou pas ? Oui c'est des aigles impériaux. Oh je n'en sais rien. Je ne suis pas expert en aigles. Il y en a qui sont experts en aigles dans les commentaires je pense. Vous me direz tout ça. C'est des gros aigles alors quand même. Des beaux aigles. Allez ils ont sorti l'Ajax Amsterdam. Les Romains. Est-ce qu'ils vont sortir maintenant l'Espagnol Barcelone ? On va bien voir. Dans ce stade immense de Rome. Une équipe très intéressante on le sait. Avec de beaucoup de qualités. Vous le savez c'est une compétition. Non je ne le savais pas je crois que je ne vous l'ai jamais dit. Une compétition que j'aime bien. Vokas Laiva qui est titulaire. Beaucoup de joueurs non modélisés malheureusement. Stracocha très certainement en cage aussi. Il n'y a pas beaucoup de modélisation. Est-ce qu'il y a du Tiro immobilier ? C'est la question que je me pose. Je ne l'ai pas vu je crois. Donc pas de Tiro. Il est parti. Après Tiro immobilier part souvent dans les carrières. Allez ! Esdias qui va se frotter à la crème du football italien. Valverde, Lulic. Ah bon ? Correa qui est un super joueur en lycée. Caicedo. Bon Caicedo on ne sait pas quel âge il a vraiment. Et c'est vrai. Vous pouvez faire des recherches. C'est vrai. Ce n'est pas raciste. C'est ce que je dis. Comme vous allez dire. Rien c'est des racistes. Là vous êtes toujours en train de dire ça. De toute façon. Alors qu'il n'y a aucun racisme. Fuis-moi. Azzarri, Bipatric, Radu. Stracocha, Leiva, Luis, Alberto. Qui est super fort également. L'Azzarri, Valverde. Est-ce que c'est celui du Real ? Je pense. Ce qu'est-ce que c'est de Correa. Et Lulic. Allez ! Sergio Desdes qui va... Non c'est pas Esdias. J'ai dit Esdias. Mais non c'est Esdes. Excusez-moi. Je me suis trompé. Avec tout. Mais non. Allez la compo classique. Sauf que c'est Sanchez qui remplace Darder. Suspendu pour ce match. On n'a pas de crainte en cas de carton jaune de suspension pour le match retour. Maintenant. A nous de faire le travail ici. Marquer serait un bonus. C'est parti. Oh oui. Oh la première situation. Marc Roca qui va décaler. Lucas Vasquez. Qui va rater sa frappe. En tout cas il ne va pas cadrer. Il la rate quand même un petit peu. Il la tape un peu trop avec le gros orteil comme on dit. Et malheureusement ça va venir bien à côté. Oh magnifique. Oh dommage qu'elle passe encore une fois de Kostas Fortunis. Avec Raoul De Tomas qui vient... Bon il vient la rater sa reprise. Après elle n'est pas évidente non plus. Mais c'est vrai que c'était bien joué. Lucas Lava il est en marquage individuel sur Fortunis. Il ne va pas passer un bon match notre génie grecque. Oh il est parti. Attention le second poteau. Ça qu'a voulu la vue. La Lazio qui vient pointer, pointer, planter son couteau à la fin de la première mi-temps sur sa première situation. Parce qu'ils y ont cru. Parce qu'ils sont montés dans ma surface en ombre. Et depuis le début du match ils sont encore une fois dans une situation où ils défendent énormément. Ils défendent très très bien. On ne trouve pas la solution parce qu'on ne peut pas toucher Fortunis. Fortunis est pris par Lucas Lava au milieu de terrain. Donc en fait on est obligé de passer par les côtés. Mais les milieux de terrain font les efforts. Donc c'est pas évident. Et voilà sur un contre on se fait punir. Un zéro pour la Lazio. Oh la 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 ! Légalisation de Costas Fortunis ! Bah bien sûr que l'éclair va venir de lui. Ça sert de l'appel dans l'axe de... Je ne sais qui, je ne sais pas qui a fait l'appel. Où ça il sait ? Non c'est Sanchez. Et là c'est le 14, c'est Lucas Vasquez qui fait l'appel dans l'axe. Qui va tromper tout le monde parce qu'on pense vraiment qu'il va lui donner. Mais non il va juste venir envelopper de son pied gauche. Magnifique plat du pied gauche. Dans la lucarne de Stracocha. L'éclair ne pouvait venir que de lui. Sur un contre, sur une récupération haute. Et bien voilà l'espagnol trompe son style caractéristique de construction. Parce qu'on est plus une équipe qui construit et qui trouve des espaces. Et bien là on contre. Et avec la qualité de notre attaquant. On parvient à marquer le but égalisateur un partout. Oh là là ! C'est super bien décalé Lucas. Luis Alberto. Luis Alberto ! Le deuxième but ! Qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette défense ? Ils sont montés trop vite. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé là. Il y a eu une récupération. Ils sont montés bien trop vite. Il y avait un énorme trou. Et on encaisse un deuxième but totalement évitable. On leur donne sur un plateau d'argent. Deux buts sur ce match. On est anormalement mauvais défensivement. Deuxième but pour Luis Alberto. Le doublé. Oh Vargas ! Oh le ballon vers Lucas Vasquez ! Tout seul Vasquez ! Il se fait reprendre par un cherbi au tout dernier moment. Il a mis trop de temps armé. Ça frappe. C'est bien dommage. Quelle situation ! Parce que l'ouverture de Vargas était vraiment très bien inspirée. Caleri qui tente de gratter le ballon. Mais finalement il la met lui-même en touche. Et là le match commence un petit peu à s'ouvrir de partout. D'un côté comme de l'autre. Ça essaie de marquer. Ils essaient de mettre le troisième. On essaie de mettre le deuxième. Ça devient un match vraiment plaisant de toute part. Regardez ça. Lazari sur le côté. Lazari va centrer. C'est capté. Enfin c'est capté. C'est bien lu directement. Et du coup c'est un contre qui s'opère avec Caleri. Caleri qui a des espaces au-dessus. Avec Wuley. Wuley techniquement propre. Et Caleri qui va perdre ce ballon. Il faut faire des passes simples. Caleri quand même. T'es pas capable là. Ça commence à se voir. Ça commence à être chiant là. Et encore Lazari sur le côté qui a du gaz. Il a toujours du gaz Lazari. Alors que Macharnier est un petit peu aux fraises. Le centre vers Lulic. Elievo Lopez. Qui nous permet de rester à 2 buts 1-1. C'est périlleux ce match. Le corner à suivre. Il est directement sur Lucas Vasquez. Lucas Leiva qui récupère le ballon. Lucas Leiva toujours. Lucas Leiva qui conserve. Luis Alberto toujours en position du ballon. Le centre profond. Cabrera qui ne prend pas de risque. Et ce sera un nouveau corner. 90 plus 5. Ça pousse pour le 3ème but côté romain. Dans ce stadion olympique au plein. C'est bien tapé. La tête de Lulic. Dans les gants directement de Diego Lopez. C'est dégagé. Et ce serait une défaite de l'Espagnol. 2 buts 1. En terre romaine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été mis autant en difficulté sur un match. Je pense qu'on s'est mis en difficulté un petit peu tout seul. On aurait dû le gagner ce match là. Bon. Bah écoutez le football des fois tu dois faire mieux. Malgré tout un beau but de Kostas Fortunis. Qui nous permet. Avec ce but à l'extérieur de rester en vie. Parce qu'il suffit d'en marquer un. Lors du match retour. Pour se qualifier. Donc autant vous dire que. Rien n'est joué encore. Rien n'est joué. On aura le retour de Darder. Ça nous fera aussi du bien techniquement. Bon bah écoutez on verra. On verra bien. On verra bien. Ok. Donc la semaine prochaine vous avez Betis. Là dessus au retour. Qui va être très important. Parce qu'il faut retourner à la situation. Et Real Madrid. Autant vous dire qu'il y a du beau jeu. Il y a du beau jeu qui se prépare. Et bah voilà. Je vous laisse là pour aujourd'hui. On a eu pas beaucoup de buts. Aujourd'hui il y a eu deux buts seulement. Fortunis impliqué sur les deux buts inscrits. Donc il est. Il est maintenant impliqué sur 25 buts. Cette saison. Donc ce qu'il y a pas mal du tout. Des Thomas 11 buts. Et ouais. Voilà. Et puis 8 buts. 8 passé pour Sergei Darder. Qui va bientôt se faire doubler par Vargas et Fortunis. Voilà. Bon bah les progressions les gars. On a le plus 16 de Altulbe. Les plus 4 de pas mal de joueurs. Des plus 3 également. Pas mal de belles choses. Ça se durcit. Parce qu'aussi on a beaucoup de fatigue dans l'équipe. On a des joueurs qui commencent à être un peu cramés. Parce qu'on va regarder un petit peu les temps de jeu. Mais on a des joueurs. Voilà. 38 matchs. Ça commence à faire beaucoup. Au final Vargas se joue tout le temps. Alors qu'il est. Parce qu'il rentre très souvent en jeu. Mais Fortunis fatigue. Parce qu'il joue tous les matchs quasiment en entier. Et forcément ça se sent sur ses performances. Il est un peu moins fringant que lors du mois de janvier. Il va falloir trouver des solutions. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Malgré les résultats un petit peu. Un petit peu. Sinusoïdale. C'est ça ? C'est une courbe sinusoïdale. C'est quand elle est comme ça. Je crois. Ouais c'est ça. Je suis très fort en maths en plus. Bon allez. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve dès demain pour la K2. Avec Justin. Qui sera très gênante. Ça je vous le dis. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne semaine. Tchaos. Sous-titrage ST' 501